Les processus et les services sur Linux. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur Linux, la star des systèmes d'exploitation open source. Cette semaine, nous allons voir comment gérer les programmes qui fonctionnent sous Linux. C'est parti ! Un processus, cela correspond à un programme qui est en train de s'exécuter sur ta machine. Comme les utilisateurs, un processus est identifié par un numéro unique, son PID. Ici, un processus peut lancer d'autres processus, on part alors de processus fils et de processus parent. Les droits des processus sont par défaut ceux de l'utilisateur qui a lancé la commande. Et parmi tous les processus, le premier à être lancé est le processus init, dont le PID est 1. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les processus en ligne de commande. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Pour connaître la liste des processus qui sont en cours d'exécution, on utilise la commande PS. Par défaut, cette commande va ne renvoyer que les processus fils du processus shell courant. Mais si on ajoute les arguments "-ef", par exemple, on obtient la liste complète de tous les processus du système. Pour une lisibilité plus simple, on peut aussi utiliser la commande PS3, qui dessine alors un arbre des processus. Sur Linux, on peut contrôler les processus en leur envoyant des signaux. Un signal, c'est un message envoyé à un processus en cours d'exécution. Les signaux sont utiles pour arrêter un processus ou recharger une configuration, par exemple. On envoie un signal à un processus avec la commande kill. Pour terminer un processus, on lui envoie par exemple le signal 9 et on cible le processus par son PID. Quand on veut contrôler la charge du système, on peut utiliser la commande top. On obtient alors une vue en temps réel des processus du système. C'est un peu comme un PS qui se rafraîchit périodiquement. Pour classer les processus suivant leur utilisation mémoire, on fait shift plus M. Et pour classer les processus suivant leur utilisation CPU, on fait shift plus P. Enfin, pour quitter, on appuie simplement sur la touche Q. Certains processus s'exécutent dès le lancement du système en tâche de fond. Dans ce cas, ils ont pour parent le processus init de PID1. On parle de démons, c'est l'équivalent d'un service sous Windows. Il est possible de contrôler les démons avec la commande systèmectl. Si on l'utilise seul, on obtient la liste des démons du système. La commande systèmectl permet également de connaître le statut d'un démon. Par exemple, pour connaître le statut du démon Apache 2, on utilise la commande systèmectl, statut Apache 2. On peut également arrêter un démon ou encore le relancer. Quand on modifie la configuration d'un démon, il est possible que celui-ci refuse de démarrer. Pour consulter les logs d'un démon, on utilise la commande journalctl. Sans argument, on obtient le log de tous les démons. On peut alors sélectionner le démon avec l'argument "-u", suivi du nom du démon. Journalctl-u Apache 2 nous donne donc les logs du démon Apache. Donc, pour résumer, on explore les processus avec la commande PS. On peut leur envoyer un signal avec KILL. TOP permet de surveiller le système en temps réel. Et concernant les services, systèmectl permet de les contrôler. Et enfin, journalctl d'en avoir les logs en cas de souci. Voilà, tu en sais un peu plus sur la gestion des processus et des services sur Linux. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.